Générique ... Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Autour de la table pour ce premier tableau, Angéline Hansen, qui est secrétaire générale adjointe du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur et membre de la diaspora camerounaise en Suisse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. Et puis sur ce plateau également, le professeur Mathias Eriko Onanghini, sociopolitiste. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir madame et bonsoir aux téléspectateurs. Jean-François Chanon, directeur de publication du quotidien Le Messager, est également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucresse, merci de m'avoir invité. Madame, messieurs, avec vous nous parlons des actes d'une certaine diaspora camerounaise qui projetait ce samedi de manifester contre l'institution qu'est le président de la République. Manifestation du reste interdite par la Suisse. Interdition que certains Camerounais ont bravé. Mal l'heure en a pris. Sur ce plateau, nous prolongeons la discussion. Également au menu ce soir, une autre page du feuilleton sans fin de la Fédération Camerounaise de football. L'Assemblée Générale, organisée le 13 juillet dernier par l'équipe dirigeante actuelle de la Fédération, remet au goût du jour les dissensions au sein de cette discipline sportive. Nous prolongeons la discussion dans quelques instants. Et puis, en troisième partie, avec plus de bonheur, place au football féminin qui s'organise pour un meilleur fonctionnement de cette discipline avec le concours de Guinness Cameroun. Mais avant, parcourons les journaux de la semaine qui ont traité des manifestations d'une certaine partie de la diaspora contre le président de la République. La revue de presse est signée Franck Evina. Le président de la République est en Europe pour un séjour privé. Cameroun Tribune du lundi 12 juillet raconte les circonstances du départ du chef de l'État et son épouse à l'aéroport international de Yaoundensi Malen. Le message est fait constater que le chef de l'État renoue ainsi avec les voyages 20 mois après son dernier séjour officiel à l'étranger au mois de novembre 2019 à la faveur du deuxième forum de Paris sur la paix. À l'aéroport international de Yaoundensi Malen, réalité plus à vue un couple présidentiel serein, pétillant de fraîcheur et en pleine forme. L'élite a fait le même constat. Le journal ajoute d'ailleurs que Paul Biya porte sa charge avec la même abnégation. en dépit des agitations outrancières d'un groupuscule de compatriotes de la diaspora. Une attitude antipatriotique condamnée par le gouvernement, mais aussi par la classe politique et la société civile, conclut Cameroun Tribune. Merci Franck Evina. On l'a dit à l'entame de cette édition, une certaine diaspora ou une partie de la diaspora camornaise projetait de manifester à Genève en Suisse hier, c'est-à-dire samedi. Cette manifestation a été interdite par la Suisse. Alors professeur Eric Mathias Ounangini, qu'est-ce qui peut expliquer cette haine, on va dire cette haine aveugle vis-à-vis du président de la vie ? Je crois que la base, la brigade anti-sardinale, est dans sa logique constitutive. Il ne faut jamais oublier dans quelles conditions ce groupuscule s'est constitué, sans qu'on sache d'ailleurs s'il s'agit d'une association de faits ou bien d'une association effectivement légale. La brigade anti-sardinale basse a été constituée à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2018 et de la contestation de cette élection par certains candidats, notamment le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Camteau. C'est à ce moment que des réseaux de contestation, qui sont assez anciens, ils ont au moins une trentaine d'années, se sont cristallisés compte tenu de cette nouvelle conjoncture. Ces réseaux sont d'abord les réseaux des anciens parlementaires. Le Parlement, c'était un groupe d'étudiants qui était favorable à l'option de la Conférence nationale souveraine tout au long de l'année 1991 et qui a suscité l'émergence d'un groupe d'étudiants rival, les autodéfenses. Parmi les leaders de cette base, il y a notamment la figure de Robert Wafowanto, qui est l'un des trois leaders en vue de ce Parlement avec Saint-Photo-Cam. et Corentin Tala, du général Schwarzkopf. Les autres réseaux renvoient au Code, qui est un collectif d'organisation qui conteste la ligne gouvernante depuis plusieurs années. Il y a également le Conseil des Camerounais de France et de la diaspora. Ces groupes se sont cristallisés d'une nouvelle manière, de façon opportuniste, en signant une alliance tactique avec le MRC. Parce que c'est de cela qu'il s'agit pour contester l'élection. Donc ce qu'ils font est dans la suite des actions précédentes. Mais qu'est-ce qui justifie ? Oui, mais c'est le fond de commerce de ce groupe. Un radicalisme extrême. Une conception extrêmement sectaire et non-biliste de la politique. Des modes d'action violents. Parce qu'en réalité, et je l'ai dit depuis longtemps, il s'agit d'un groupe fasciste. Vous savez, madame, il y a des activistes politiques qui évoluent tout au long de leur trajectoire et qui passent donc de manière progressive au terrorisme. On a déjà vu ça ailleurs dans le monde. On a vu en Europe, avec les contestataires de ce qu'on appelle l'extrême gauche, qui dans les années 70 ont quitté le terrain de la contestation normale parce qu'ils mettaient en question les institutions, se sont engagés dans ce qu'ils appelaient la révolution prolétarienne, d'abord par une simple action militante, puis dans une action qui est devenue terroriste. On l'a vu dans le Nigeria des années 1970-1980 avec ce qui allait devenir le mouvement Yantatini autour de la figure de Mohamedou Maroua, Maïtatine. On l'a encore vu au Nigeria entre les années 2010 avec le groupe qui allait devenir Boko Haram qui a commencé comme une contestation pacifique mais qui a fini dans un projet violent. La BAS est un groupe terroriste. La seule nuance c'est que la BAS n'a pas encore tous les moyens de son action. Mais il est évident que lorsque la BAS aura la logistique nécessaire, la BAS va engager des actions armées au Cameroun. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais fait mystère de leur relation, de leur connivence même avec les groupuscules ambazoniens puisque l'une des figures de la BAS, Brice Nietzsche, a carrément pris position en disant qu'il fallait soutenir la lutte ambazonienne et donc financer même la lutte armée de ces groupuscules contre l'état du Cameroun. On va revenir sur ces alliances-là dont vous parliez et à quelques instants. Je voudrais introduire Jean-François Chanon également sur ces manifestations. Vous, vous pensez que c'est l'expression de la démocratie ? Tout le monde est un peu nerveux depuis deux, trois jours. Je le sens aussi bien sur les réseaux sociaux que notamment dans les plateaux de télévision que je regarde aujourd'hui. C'est normal. Parce que quand même quelque chose de terrible s'est passé à Genève en ce sens qu'un groupuscule, la plupart de ces gens, moi je les connais puisque c'était mes camarades à l'université à l'époque du Parlement où moi j'étais militant. Justement. Donc il y avait une structuration d'une frustration assez lointaine notamment l'exclusion de toutes ces les prises de position déjà pour l'union pour le changement parce qu'il fallait effectivement conduire une démocratie réelle au Cameroun parce que tout ce qui se faisait au Cameroun était constitué comme un processus assez bidon qui prolongeait en quelque sorte l'esprit du parti unique. C'est-à-dire même s'il y avait les partis multiplication des partis politiques mais dans le fond il n'y avait pas une démocratie qu'on peut sentir de manière réelle c'est-à-dire que le promoteur du renouveau national avait en quelque sorte selon l'esprit un peu de ses camarades qui ont payé le loupe tribut jusqu'à présent parce qu'ils ont quand même été bannis de l'unique université du Cameroun qu'il y avait à l'époque puisque la réforme conduite par le professeur Titi Seidua est arrivée juste après et malheureusement ils ont été exclus moi-même je me suis retrouvé dans ce des gens interdits de l'université de Yaoundé et des autres sont partis nous nous sommes restés au Cameroun parce qu'on a cru ce qui s'est dit maintenant par rapport à la base je respecte effectivement la chronologie faite par le professeur Machia Siric Onanguini elle me paraît effectivement sincère dans le sens qu'il a retracé effectivement ce qui s'est passé depuis octobre 2018 n'est-ce pas la constitution de groupe la base brigade anti-sardinat tous ceux qui ont milité pour le candidat le professeur Maurice Canto dire effectivement que voilà c'était le candidat à soutenir par rapport aux aspirations de changement au Cameroun mais dans le fond il faut quand même qu'on se retrouve un tout petit peu au-delà du fait que le buzz qu'on a vu un tout petit peu parce que là-bas c'est très bien qu'elle ne peut pas atteindre le président Poulbia à l'intercontinental mais le buzz était de montrer qu'ils ont essayé de faire quelque chose et les autres se sont là et ont réussi à capter l'attention nationale et internationale même de la presse suisse qui a quand même eu des titres assez j'allais dire terribles par rapport à cela mais je ne sais pas très bien si la manifestation avait été autorisée ou n'avait pas été autorisée mais là ce n'est pas le débat aujourd'hui le problème réel quand je parle de l'expression de la démocratie je suis en train d'arriver à ce niveau justement il est normal moi je pense que les gens s'expriment tels qu'ils le font surtout ceux qui ne sont pas au Cameroun pour une raison pour une autre parce que la plupart de ces gens-là ne sont pas en bonne odeur de certité avec le régime en place au Cameroun c'est une raison de manifester contre le président non mais je dis que c'est la seule forme c'est la seule forme ils ont une ce que j'appellerais une détestation particulière du père du renouveau national et ce qu'on a vu justement en l'été continental montre que vous avez avu les propos qui ont été lancés on sait très bien que c'est que la base considère qu'elle a gagné parce qu'elle a attiré l'attention elle a dit c'est quand même pas facile d'aller j'allais dire atteindre le président Paul Biya qui est quand même protégé dans ce contexte là mais disons la vérité ce n'est pas nouveau c'est pas nouveau l'action que mène la base dans la diaspora Cameroun il y a toujours eu ça vous vous souvenez un peu des tracts du Manidem contre le président Harry Diou quand le président Harry Diou passait il y avait toujours ces tracts là et même pas seulement pour le cas du Cameroun retenait même même le président Trump quand il était au pouvoir il y a encore quelques années là partout où il passait dans le monde il y avait toujours des gens qui allaient l'agresser l'insulter et ainsi par contre tout ça une manifestation à mon sens de la démocratie ça peut être évidemment inquiétant comme le professeur Batiha moi je ne partage pas cet avis tu dis toujours quoi que on est peut-être entré déjà dans le terrorisme etc ces gens peut-être jusqu'à présent quand vous ne pouvez pas au Cameroun par exemple parce que j'ai entendu dire cela est-ce que le combat se passe au Cameroun pourquoi ils ne viennent pas ici on va revenir on va revenir sur cet aspect là je voudrais Angélie Rézane vous demander comment vous réagissez comment vous vivez ces différentes manifestations ces attaques contre le président de la république comment est-ce que c'est comment vous quel est le regard quel est le rapport que vous avez à ces différentes manifestations au sein de la diaspora pour moi je l'ai déjà dit déjà lors des attaques des ambassades je l'ai dit aussi lors de la manifestation de juin 2019 je le redis encore aujourd'hui pour moi c'est une honte c'est de l'indignation on ne peut pas se comporter de la sorte contre vis-à-vis du président de la république qui est la personne qui incarne nos institutions quelles que soient les revendications qu'elles soient justifiées ou non je pense qu'il y a d'autres moyens d'expression que la violence et ses compatriotes qui le font ternissent l'image du Cameroun est-ce que c'est un sentiment celui que vous décrivez est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par le plus grand nombre oui effectivement il est partagé par le plus grand nombre comme les précédents intervenants ont dit c'est un groupuscule ils ne sont pas nombreux mais la majorité condamne la majorité des membres de la diaspora condamne ces agissements alors de quoi on parle peut-être de groupuscule mais de quoi est constitué ce groupuscule parlez-nous un peu des profils en fait si on veut parler des profils c'est des gens que je ne connais pas particulièrement mais au regard de ce qui se passe en Europe comment les choses se passent là-bas moi je dirais que c'est des personnes désovrées parce que quand on a un travail quand on a des occupations importantes on ne peut pas perdre son temps dans ce genre de manifestation s'ils sont partis du Cameroun c'est pour aller se chercher comme ils disent vulgairement mais une fois en Europe je pense qu'ils devaient se concentrer à se trouver un travail et améliorer leurs conditions de vie puisque la plupart disent qu'au Cameroun il n'y a rien qui marche il n'y a rien qui fonctionne il n'y a pas de travail il y a le chômage il y a la corruption il y a ceci bon maintenant quel que soit le moyen qu'ils ont utilisé pour arriver en Europe ils sont quand même installés maintenant dans une société où des choses fonctionnent où ça ne se passe pas comme au Cameroun il n'y a pas de raison qu'ils se mettent à se comporter de la sorte moi je pense que qu'ils soient en Europe ou au Cameroun c'est des gens qui n'ont pas vraiment grand chose à faire de large Jean-François Chonan c'est un avis que vous partagez le deuxième point peut-il tout expliquer ? S'il en est ainsi comme elle ne connaît justement pas ces gens-là la plupart en tout cas des membres de la base ne sont pas des désœuvrés vous avez dedans un général de l'armée américaine qui était ancien parlementaire ici vous avez Salah Kourinte qui est un chef d'entreprise qui se sont maintenant ont décidé en tout cas il y a une détestation assez particulière du système dominant au Cameroun parce que les mêmes gens ne peuvent pas s'exprimer ici au Cameroun vous voyez vous-même on ne peut pas manifester au Cameroun vous le savez très bien c'est assez difficile pour ces gens-là donc c'est là qu'il dit que c'est la manifestation de toutes ces frustrations que le système pour les promesses d'ouverture politique non respectée et promises mais non respectées par le président Paul Biya qui amène la plupart de ces gens-là à se radicaliser vous pensez que si ces gens-là avaient vraiment de quoi s'occuper ils resteraient devant leur ils ont de quoi s'occuper ils ne sont pas des désœuvrés la plupart la plupart la plupart ne sont pas des désœuvrés je vois un peu le profil de la plupart de ces gens vous n'allez quand même pas dire que Aaron Gomau qui est professeur de philosophie à l'université de New York dans l'une des grandes universités en Amérique est un désœuvré mais c'est des membres de la base avant la base et je crois que le professeur monsieur Eric Onanguini a bien restructuré le début de la base mais avant ça il y avait déjà le code le code qui manifestait à chaque fois que le président Paul Biya se retrouvait en Europe ça existait déjà alors le professeur Aboya Manassé cette semaine a confié à nos confrères de Cameroun tribune ceci et je cite l'aigreur conduit inexorablement à l'extrémisme violent professeur Onanguini qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce que mon collègue dit est tout à fait fondé la base n'est pas dans la contestation démocratique parce que si la base était dans la contestation démocratique elle ne procéderait pas comme elle a fait on lui donne par exemple à plusieurs reprises on lui a donné un espace pour manifester vous voulez manifester contre le président Paul Biya et son gouvernement tenez-vous dans cet espace manifesté mais comme l'espace n'était pas là où ils attendaient ils quittaient l'espace qui leur avait été donné pour tenter de forcer bon peut-être qu'ils ne savent pas peut-être que oui c'est pas simplement la recherche c'est de l'action insurrectionnelle de type phalangiste ce sont des fascistes ça c'est les modes d'action typiques des fascistes buzz coup d'éclat essentiellement utilisation de la force et avec un sectarisme prononcé il y a une différence entre le code le CCFD et la base la différence c'est l'entrée en scène du MRC qui fait que les deux organisations précédentes qui étaient dans la contestation qui pouvaient être une contestation radicale qui pouvaient être violences mais qui n'étaient pas sectaires maintenant ce à quoi on a fait c'est du sectarisme pur c'est une secte la base il faut simplement voir leur procédé de contestation ce sont des hystériques c'est des gens qui sont éliminés ça se voit maintenant sur le profil certainement dans la base il y a des gens qui ont plus ou moins dans tel ou tel métier fait carrière mais en gros ce sont des ratés c'est à dire ? ce sont des gens qui vivent d'expédients et toute l'histoire de ce groupe c'est une histoire de coups quand il y a des sommes les fameux laitiers qui sont collectés vous entendez toujours qu'une grande partie est détournée voilà donc des gens qui sont des contestateurs démocratiques qui donnent des leçons au Cameroun entier sur la bonne gouvernance et qui sont incapables de gérer les petits milieux d'euros qu'on leur confie qu'ils commencent d'abord par être eux-mêmes exemplaires avant de donner les leçons aux autres ensuite madame on a vu la base agir contre les artistes c'est ça la démocratie madame si vous soutenez le MRC en quoi moi je viendrai vous dire de ne pas soutenir le MRC chacun a le droit de soutenir le parti qu'il veut si quelqu'un d'autre madame qui est ici soutient le RDPC pourquoi moi j'irais lui dire de ne pas soutenir le RDPC et la contrainte pour qu'elle change de position c'est ça la démocratie non la démocratie c'est le respect des opinions dans le cadre des lois et des règlements qui sont en vigueur on respecte le pluralisme idéologique on respecte le pluralisme institutionnel et politique mais c'est pas ça que la base fait la base a attaqué des artistes sous le fallacieux prétexte qu'ils avaient été dans des concerts qui étaient financés par des personnalités du RDPC et alors les artistes peuvent vivre et c'est pas parce que ces artistes y étaient qu'ils étaient nécessairement en termes d'opinion pour le RDPC ça c'est du terrorisme idéologique voilà pourquoi je vous dis depuis le départ d'ailleurs même des gens qui sont assez critiques du pouvoir et qui sont dans le milieu des artistes que l'Odyssia par exemple a extrêmement contesté cette manière de faire et quand vous regardez le choix des artistes n'était pas au hasard malheureusement la plupart des artistes venaient de certaines communautés ce qui veut bien dire ce que ça veut dire et c'est pour ça que ce groupe est dangereux et il est le symptôme de quelque chose de dangereux qui est en train de se développer au camp de l'eau laissez l'histoire de Sandi ne ramenez pas si vous voulez poser le problème de la composition de la base vous voulez qu'on pose le problème de la composition sociale et culturelle de la base sur 10 éléments il y en a combien qui viennent d'où ? du nord, du sud de l'est du Cameroun et de l'ouest combien ? c'est vous qui avez posé moi je n'ai pas posé ce problème mais je vous dis c'est un groupe sectaire et ils ont agi laissez-moi parler vous avez parlé je vous ai écouté allez-y professeur rapidement c'est pas moi qui ai envoyé la base attaquer par exemple des artistes de Bikouti qui ont été attaqués en raison de leur communauté c'est pas moi qui ai envoyé la base attaquer Bendeca c'était des choix déterminés par une logique idéologique qui a été construite le fameux jour où au conseil constitutionnel le leader du MRC a pris la position qu'il a eu à adopter il dit qu'on lui a volé son élection d'accord il vient aux contentions devant le conseil constitutionnel il a le droit donc de présenter un certain nombre de pièces à conviction mais au lieu de nous présenter ses presses il présente d'abord ses origines puis il stigmatise une communauté c'était un signal et tout de suite les attaques ont commencé à se mettre en place Cattino et tel autre les cocoyes argentées menacées et ils ont adopté une logique de terrorisme c'est de ça qu'il s'agit ce n'est pas ça la contestation démocratique est-ce que c'est le sujet c'est le sujet vous ne pouvez pas dire que c'est pas le sujet vous avez parlé du financement tout à l'heure et madame vous avez également dit quelque chose de similaire pendant que nous préparions cette émission ces actes selon vous sont effectivement financés oui effectivement ces actes sont financiers mais ces financements viennent des personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se mettre en avant c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que les membres de la base étaient des des œuvres c'est des des œuvres et c'est ces gens qui sont mis en avant ceux qui n'ont rien à faire ceux qui se cachent derrière finance et les autres casses et tous ces tous ces noms qu'il a cités on n'a jamais vu l'une de ces personnes dans la rue pour manifester ou pour venir casser donc c'est ceux qui n'ont rien à faire moi je moi je je l'ai pas vu encore que je ne suis pas c'est normal vous ne les connaissez pas effectivement je ne les connais pas n'en parlez donc pas si vous ne les connaissez pas vous voulez déjà faire comme la base interdire aux gens ce n'est pas ça c'est à la suite vous ne pouvez pas parler des gens que vous ne connaissez pas je l'ai dit quand j'ai pris la parole j'ai dit que c'est des gens que je ne connais pas mais à la suite de ce que vous vous avez dit je dis que ceux-là donc qui sont des intellectuels qui ont des boulots et tout ils se cachent derrière et ils envoient les désœuvrés dans la rue pour casser et manifester c'est comme ça qu'ils sont organisés juste un détail un détail professeur rapidement l'essentiel de la base si vous permettez l'expression ce sont des voyous ce sont des gens il y a personne là-bas pour se défendre vous êtes là vous êtes là c'est évident vous allez les défendre pourquoi je les défendre ce sont des gens qui sont dans les réseaux de trafic trafic de cartes bancaires même à l'occasion de la fameuse opération survival ils étaient là dedans il y a des procédures qui sont ouvertes d'enquête contre eux pour les histoires de trafic bancaire dans plusieurs pays de l'union européenne deux beaucoup sont dans le proxénétisme trois c'est l'escroquerie permanente je vous ai dit tout à l'heure que les fameux laitis plein de fois les propres combattants je veux un peu citer j'ai vu plusieurs fois l'un d'eux Niat Barano qui se plaît il dit mais vraiment si c'est salarisant ça ne me vaut pas la peine tout le temps les gens sont en train de détourner vous pensez que des gens qui sont occupés qui vivent bien passeraient le temps à faire ces larmes pas du tout alors nous avons marqué un arrêt dans cette édition de scène de presse pour écouter cette lettre de Joseph Clément Ongba à cette diaspora qui manifeste contre le président de la république c'est en zooming dans cette édition de scène de presse le 11 juillet dernier le président de la république Paul Biya quitte Yaoundé pour un séjour privé en Europe un séjour qui intervient deux ans après son dernier passage dans le vieux continent deux années au cours desquelles le président camerounais s'attèle à conduire la barque cameroune qui vogue à travers les autres troubles de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 la crise sociopolitique des régions du nord-ouest et du sud-ouest l'insécurité dans l'extrême nord du fait de Boko Haram la préparation de la coupe d'Afrique des nations que le Cameroun a caillé dès janvier 2019 les chantiers économiques et infrastructurels les réformes au sein de la CEMAC etc. deux ans après une certaine diaspora estime que Paul Biya n'a pas toujours droit à un moment de répit aussi prend-elle sur elle de perturber son séjour distillant les discours de haine par-ci et par-là profanant l'image du pays méprisant ses institutions et les personnes qui les incarnent dans les réseaux sociaux et autres plateformes médiatiques Paul Biya est qualifié de tous les noms d'oiseaux des qualificatifs très souvent aux antipos de la réalité vraiment incompréhensible pour la majorité des Camerounais qui savent que Paul Biya est un homme de paix et de dialogue aussi paradoxal que cela puisse être Paul Biya y est stigmatisé sous une étiquette autre que celle de l'homme qui a libéralisé le paysage politique camerounais en y introduisant le multipartisme en 1991 en donnant à la liberté de presse un ton inégalé en dotant le pays d'un système démocratique authentiquement camerounais tout cela est aussi incompréhensible quand on sait que ces Camerounais de la diaspora peuvent désormais user de leurs droits de vote aux élections présidentielles ce n'était pas le cas avant mieux informé de la situation au Cameroun de la nature de son système politique de la légitimité de son président et des risques de débordement de la manifestation du 17 juillet 2021 les autorités helvétiques l'ont interdite le Cameroun dispose de cadres où peuvent se régler les problèmes entre Camerounais au bout du compte ce pays ne sera transformé en boulevard de la réussite que si toutes les énergies s'associent dans la paix avec une égale conscience des enjeux pour relever les défis qui l'interpellent merci Joseph Raymond Omba alors Joseph Raymond Omba vient de souligner là à grand trait que le Cameroun dispose de cadres d'expression alors pourquoi choisir d'aller s'exprimer ailleurs pourquoi aller manifester ailleurs alors qu'on peut le faire au Cameroun Jean-François ah non il ne faut pas dire ça parce que vous savez très bien que c'est difficile il n'y aura jamais une manifestation c'est difficile ou impossible impossible pour l'instant je vais vous prendre des exemples bien précis vous n'irez jamais une autorisation d'une manifestation pour contester la politique gouvernementale au Cameroun ça n'existe pas je vais vous demander juste un exemple qu'est-ce que Nibou Nisak Mme de MRC par exemple qu'est-ce que le professeur Alain Foguet font en prison qu'est-ce que vous en savez ces gens oh s'il vous plaît s'il vous plaît qu'est-ce que vous en savez mais ils n'ont jamais été dans la rue pour manifester ils n'ont jamais moi je sais que vous portez une haine contre eux bien sûr mais ce n'est pas moi l'espace je reprends à la question de Lucresse en disant simplement ceci Nibou Nisak fait quoi en prison qu'est-ce que vous en savez ce garçon a été arrêté chez lui alors qu'il n'était pas dans la rue pour manifester il y avait peut-être une intention non je peux comprendre je peux comprendre que vous avez des affidés avec le système et que peut-être ce que je vous dis vous dérange mais je dis j'essaye d'analyser objectivement je dis que ce n'est pas possible mais par contre vous avez des gens qui peuvent prendre des des tuyaux de manifestation pour qu'ils s'entendent encore au pouvoir il n'y a jamais eu de manifestation de l'opposition au Cameroun pourquoi vous prenez les choses comme ça c'est pas comme ça qu'il faut poser la question donc vous posez aussi les questions je pose les questions et vous répondez je viens au système que je suis 3, 1, 5, 3 non, non, vous répondez vous répondez à mes questions je suis simplement en train de vous dire ceci que ce n'est pas possible pour l'instant et la question que je vous pose c'est de savoir si sous le règne du renouveau il n'y a jamais eu de manifestation d'opposition je vous prends juste un exemple encore il y a un petit garçon parce qu'on appelle Sébastien Ebalé c'est tellement illuminé qui dit sur son téléphone pour le portable que Paul Biadoua partit et il se met à la pause centrale on l'arrête on le tortue et il est en prison jusqu'au sud juste pour ça ailleurs on voit on a même giflé un président de la République quelque part et puis qu'est-ce que ça a donné c'est l'expression ça peut être ça peut être on n'a pas dit que c'est ça ne faites pas des transgressions inutiles en disant que non il faut que ce soit c'est pas de ça que je parle je dis simplement que si nous voulons arriver à une société qui évolue donc l'évolution c'est de gifler les présidents mon dieu bon bah professeur Olinguil puisque vous avez pris la parole la dernière fois c'était très mal passé parce que justement le professeur s'est comporté de cette façon non 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 je donne justement vous inversez je donne justement je n'ai pas l'intention je n'ai pas l'intention de m'opposer à lui ce soit en face à face mais je dis et je pense que c'est assez difficile la démocratie est une construction encore le président Paul Biya lui-même moi je n'ai pas le sentiment que tous les élèves qui s'agitent autour de lui quand par exemple les gens disent que pourquoi on n'a pas de l'eau un parti politique bien précis le parti de Kawala a voulu faire une manifestation pourquoi nous n'avons pas l'eau pourquoi nous n'avons pas l'électricité dites-moi un peu dans ces pays-ci est-ce qu'on sait comment on entre à l'INAM est-ce qu'on sait comment on entre à la SNH tous ces problèmes se résoudent c'est toute cette frustration qui fait que des gens quittent leur pays pourquoi vous trouvez normal que des jeunes ne prennent pas le désert pour aller en Europe et aller prier leur frustration personne n'a jamais dit que c'était normal sur ce plateau je voudrais qu'on revienne au débat et à la question que j'ai posée j'étais dans le débat sur les lieux j'ai répondu à votre question vous avez répondu à ma question effectivement sur les lieux de ces manifestations je voudrais vous entendre professeur pourquoi l'étranger et pas le Cameroun Jean-François a dit tout à l'heure qu'il est impossible de manifester au Cameroun est-ce que cela est vrai ? il n'est pas impossible de manifester au Cameroun même si on peut reconnaître qu'il y a un conflit entre les groupes politiques et l'administration sur l'interprétation des lois garantissant la liberté de réunion et la liberté de manifestation mais il y a également des mécanismes juridiques en termes de recours qui permettent à ceux qui ont voulu organiser une manifestation et qui a été interdite d'aller devant le juge bon mais maintenant ils estiment que la loi en fait fait prendre trop de temps ainsi de suite mais il y a aussi le contexte professeur manifester c'est une chose madame mais avoir une action insurrectionnelle c'est une autre ce que la base a fait hier montre l'esprit on leur dit et c'est dans un pays étranger on leur dit votre manifestation n'est pas permise au lieu de s'en tenir à la légalité vous êtes à l'étranger où vous devez plus que jamais respecter les lois et règlements des pays dans lesquels vous êtes installés ou dans lesquels vous venez on vous dit vous ne pouvez pas manifester mais vous allez transformer le pays d'autrui en faisant des batailles de rue avec les forces de sécurité mais c'est du surréalisme madame et en faisant ça ils donnent donc raison à ceux qui disent les gens ici là vos manifestations là est-ce que ça va oui mais ce n'est pas la bonne manière de procéder or s'ils allaient dans les espaces qui leur étaient aménagés en disant tout le mal qu'ils veulent du système tant que ça ne porte pas conséquence qu'ils mettent en question et la tranquillité et la sécurité du président de la république qui est la première des institutions de notre pays ils ont le droit en fonction des lois de ces pays qui leur permettent de manifester de le faire mais par contre ils n'ont pas le droit de violer de manière aussi grossière ces institutions on est à l'étranger pour que vous puissiez comprendre laissez-moi parler voyez bien la psychologie le Cameroun est à l'étranger c'est le Cameroun qui fait les lois qu'est-ce que l'ambassadeur du Cameroun en Suisse a dit supposons même qu'il y ait une intervention elle est tout à fait normale il y a des règles en matière diplomatique il y a des règles qui sont des règles légales qui sont exprimées dans des traités des conventions et il y a des coutumes vous recevez une personnalité de haut rang de très haut rang comme un chef d'état même s'il est en vacances c'est un chef d'état monsieur bien sûr il y a donc des égards il y a des égards ça veut dire quoi ça veut dire qu'on fait tout pour qu'il se sente en sécurité et en quiétude bien sûr bon ça n'interdit pas en fonction des législations de ces pays de dire s'il y a des gens qui sont contre lui de manifester mais ce n'est pas ça le problème là ils ont justement comme ils disent qu'ils ont gagné ce qui est vraiment du surréalisme ils ont donc montré quel est le fond de leur esprit le refus de toutes règles et l'esprit du faux parce que là nous sommes en plein dans l'esprit du faux ils ont passé le temps à dire non on n'a pas annulé la manifestation parce qu'ils pensaient qu'ils auraient une audience importante avec le verrouillage qui avait été fait par les forces de sécurité suisse les gens manifestaient contre Mouboutou et alors ça veut dire que c'est bien je finis sur un aspect madame il y a une dérive à laquelle nous sommes habitués ça c'est un peu l'esprit de coloniser tout ce qui se fait en Occident est bien pensez que gifler un chef de l'état c'est une bonne chose toute société a besoin d'autorité de liberté aussi d'accord mais d'autorité vous ne pouvez pas dire que c'est la liberté bon jifler même un simple citoyen est-ce que c'est bien qui plus est un chef de l'état mais on trouve non c'est la démocratie c'est ça la démocratie que dit-on que dit-on en Occident c'est ces Camerounais qui manifestent contre leur pays que disent les autres Africains par exemple en fait les avis sont partagés il y a des autres Africains qui trouvent que les Camerounais ne devraient pas se comporter de la sorte parce que déjà le Cameroun c'est un pays qu'eux ils admirent ils admirent la paix qui règne chez nous ils admirent beaucoup de choses mais avec des comportements de ce type ce sera eux ils les admiraient voilà et donc on ne devrait pas les Camerounais ne devraient pas se comporter ainsi et il y a ceux qui disent oui quand même le président ça fait quand même des années qu'il est au pouvoir et tout sauf qu'il est élu à chaque fois à chaque fois ça dit que dans le contexte occidental quand vous faites 40 ans au pouvoir qu'on le veuille ou non à tort ou à raison les gens interprètent toujours qu'il s'est imposé par la force ou la correcte mais est-ce que l'Occident est le monopole de la vérité ce qui n'est pas le cas l'Occident est le monopole de la vérité je n'ai pas dit que c'est le cas mais il dit que dans le côté vous l'enseigne vous savez très bien permettez Angéline Hensel de parler vous êtes venu à mon cours je disais que le président est quand même élu à chaque fois donc c'est la démocratie et pour revenir aux exemples européens c'est à dire il y a quand même un président qui a été giflé quelque part nous ne sommes pas des européens quel que soit l'endroit où nous nous trouvons en Europe nous restons des Africains et nous avons des valeurs qui font de l'Afrique ce qu'elle est nous avons le respect des personnalités des personnes âgées et notre président dans ce sens là c'est un patriache à qui on doit du respect ça je suis d'accord avec vous ils ne doivent pas se comporter comme ça avec lui et puis dans ses agissements dans ses comportements moi je suis ce qui se passe sur les réseaux sociaux les journaux et tout c'est vrai quelque part il y a des revendications lui il a cité le cas d'électricité des eaux et tout ça mais je dis aussi à ce niveau qu'il ne faut pas que les gens prennent le président de la République pour un bouc émissaire il ne va pas devenir un policier derrière chaque Camounet chaque Camounet doit comprendre c'est lui qui a été élu écoutez laissez-moi parler il doit déjà faire comme la base le développement du Cameroun est une chaîne et chaque Camerounais devrait comprendre qu'il est à son niveau voilà à son niveau que de rester tout le temps tout ce qui ne va pas tout ce qui ne marche pas c'est le président de la République je ne suis pas d'accord avec ça alors Jean-François Chanon vous tenez tellement à prendre la parole je vous la donne permettez-moi que je vous pose la question alors on a commencé à en parler il y a quelques instants sur cette alliance opportuniste MRC basse et sécessionniste c'est le même combat ou non ? non je ne sais pas ce que vous l'avez dit je vois votre intention qui est derrière votre tête de dire qu'effectivement il y a une coalition je crois sur le discours du professeur Eric Martien il le développera d'ailleurs tout à l'heure avec beaucoup de moi je vous pose la question est-ce que c'est le même combat ? vous êtes mon porte-parole est-ce que c'est le même combat Jean-François Chanon ? non pour l'instant moi j'ai reçu l'autre jour à notre rédaction un communiqué du président du MRC qui dit qu'il ne se sente pas concerné par cette manifestation là mais les gens peuvent librement vous savez ça non ? librement se revendiquer de Paul Biya alors qu'il ne partage pas les mêmes beaucoup de gens ici détournent les fonds publics mais alors qu'ils sont dans les meetings du RDPC en disant que Paul Biya alors que Paul Biya lui prend la rigueur et la moralisation toujours ça arrive non ? mais donc pour le clair moi ce que je perçois du moins en tant que modeste journaliste ce n'est pas le même combat je n'ai pas vu signer une alliance de ce type là est-ce que c'est pas une alliance souterraine ? les gens peuvent vous dire que nous sommes des militants du MRC nous soutenons le professeur Camteau dans sa quête du pouvoir dans son projet politique mais ça ne veut pas dire que c'est le MRC à mon sens moi je ne l'ai pas encore vu depuis que je suis journaliste du moins depuis que je m'occupe du messager je n'ai pas encore vu une ligne réelle et crédible pour dire que derrière la base il y a le MRC Professeur Onanguini sur cette question le MRC et la base sont comme l'écorce et l'arbre je vous avais bien dit donc c'est lui qui est le MRC et la base sont comme la base n'a jamais mené une action en faveur d'un autre parti que le MRC que ce soit le STF l'UNDP le PCR n'importe quelle autre partie du Cameroun pourquoi chaque fois que la base agit c'est toujours dans le sens des intérêts du MRC c'est la même chose il y a des vidéos c'est pas la même chose exactement c'est la même chose je parle d'une alliance à trois professeurs mais non j'y viens j'y viens vous avez entendu monsieur Zonga qui a dit clairement que quand ils étaient en prison ils ont engagé un dialogue avec les dirigeants sécessionnistes et qui se retrouvaient sur un certain nombre de points ils ont échangé ils n'ont pas seulement échangé il a dit qu'il y avait des points de congé vous êtes son défenseur non c'est pas ça que je dis exactement je passe l'autre jour à Paris où on fait ces petits jeux qui ne trompent personne samedi le président du MRC dit que lui n'est concerné par aucune manifestation dimanche il félicite et dans la manifestation en question vous avez des militants du MRC pas un seul drapeau madame vous avez plusieurs militants ambasoniens vous avez des drapeaux ambasoniens à côté du drapeau du Cameroun sacrilège sacrilège on est un pays de liberté là-bas pays de liberté vous pouvez faire ça en France monsieur vous mettez un instrument de sécessionniste face au drapeau français vous plaguez ou quoi monsieur Shannon nulle part au monde la démocratie ne vient avant la souveraineté c'est la souveraineté qui conditionne l'organisation et l'exercice de la démocratie dans un état donc quand les gens font ça quand les texans laissez-moi parler vous allez contredire tout ça après vous allez contredire tout ça après allez-y rapidement en une minute toujours est-il que historiquement les Etats-Unis d'Amérique n'ont aucune leçon à donner au Cameroun pour une raison simple on a vu historiquement comment ils ont quitté la sécession dans leur pays ils n'ont pas fait les dialogues nationaux qui demandent aux autres ça ne se pose pas en termes de leçons à donner ils donnent des leçons ils nous donnent ils nous donnent des leçons ils nous font à la prescription sur la manière de faire parce que vous avez dit que nul pas dans le monde ça ne se fait pas ça ne se fait pas les simples exemples n'étaient pas l'État de froid manifeste contre l'État fédéral attention manifester c'est une chose attendez attendez monsieur manifester c'est une chose mais les Etats-Unis d'Amérique ne discutent pas avec les sécessionnistes c'est cet exemple quitte à même les laisser manifester ils ne discutent pas avec eux et je finis madame en disant voilà la preuve qu'il y a bel et bien une alliance et vous avez vu tout de suite après la manifestation les figures criminelles parce que ce sont des hauts criminels qui incarnent ce sécessionnisme là ont félicité le pays vous avez le sens des mots quand vous faites tuer des gens vous coupez les têtes vous éviscérez les gens vous mangez les gens c'est quoi ? c'est pas des crimes celui qui commande de telles actions est quoi ? c'est pas un criminel pourquoi vous voulez empêcher qu'on dise la vérité ? c'est entendu professeur vous avez dit la vérité vous avez dit votre part de vérité comme on le dit de manière triviale alors un autre arrêt dans cette édition de scène de presse la classe politique nationale dans sa majorité condamne ces agissements d'une certaine diaspora et ces condamnations autant pour moi sont compilées pour vous dans la rubrique Focus on écoute vous ne pouvez pas quitter votre pays pour aller faire des ordres dans un autre pays disant que vous faites de la démocratie répondez que c'est la démocratie c'est quelle démocratie ? nous sommes un pays indépendant nous avons notre territoire nous avons notre constitution nous avons nos règles si les gens veulent faire la politique ils viennent faire ça ici depuis quand les européens vont venir ici en Afrique défiler quand ils ont un problème politique chez eux quand le chef d'état du Cameroun se déplace il porte toujours la casquette du président de la république du Cameroun avec tous les pouvoirs qui lui vont alors il ne me viendrait pas du tout à l'idée d'accepter une quelconque manifestation désobligeante à son égard surtout à l'étranger non seulement nous manquons de respect à Paul Biya mais nous manquons de respect au président de la république du Cameroun nous avons le droit de déshonorer notre pays ça commence à en faire un peu trop il faut les traiter comme tel vous avez entendu de la bouche du président du MDR d'Akolle D'Aïssala il faut il faut en finir il faut les traiter comme tel traiter ces manifs manifestants comme tel donc par là de la base de tous ceux qui manifestent contre le Cameroun et son chef alors Jean-François Channon de votre point de vue que doit faire le gouvernement face à ces dérives je crois qu'on a besoin de plus en plus que le président Paul Biya redevienne définitivement le président de 82 celui qui tient de manière ferme les règnes du pouvoir cela veut dire quoi c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on sente que notre président est absent sur des petites choses même des rendez-vous avec la jeunesse c'est à dire que moi je me disais j'avais un rêve de voir un jour le président à l'autre jour du 11 février recevoir une certaine jeunesse au palais de l'unité et parler discuter avec ces jeunes là les écouter etc ça peut être la jeunesse ça peut être la jeunesse universitaire la jeunesse scolaire et autres etc donc cela permet maintenant de construire un dialogue entre les jeunes qui se sentent écoutés par le président de la république parce que je vais vous dire parce que c'est important de le dire parce que c'est vrai que je ne peux pas partager ce que les sessionnistes font c'est effectivement des bandits on ne peut pas tuer des gens parce que on veut diviser un état mais ce que je dis et ce que je crois que c'est utile et nécessaire à faire on a besoin d'un président qui est à l'écoute et qui est proche de son peuple parce qu'on n'a pas besoin que le président de la république soit à l'écoute d'une certaine élite des gens qui n'ont encore que le détournement des fonds publics et tout quand on vous dit pourquoi il n'y a pas de réponse par rapport aux 180 milliards dont on parle de l'affaire du Covid pourquoi il n'y a pas de réponse par rapport à ces glissements de la canne on dit le président ne nous écoute donc pas et les jeunes surtout ceux de la diaspora se disent mais attendez si le président écoute donc ceux qui sont là pour s'inscrire dans la prévention des fonds publics à leurs propres intérêts il y a un problème qui se pose donc il faut une réconciliation parce que c'est un patriarge comme on l'a dit c'est un patriarge et un patriarge doit écouter tous les enfants du Cameroun même s'ils sont des gens perdus comme le professeur Mathias il répondra il ne répondra pas il va réagir tout à l'heure ne vous plaignez pas après si ça va dans tous les sens parce que là c'est vous qui avez commencé alors Anseline Hansen je suis un fan du professeur donc il n'y a pas de problème je dis que déjà à la veille de ces manifestations le président a dit qu'il ne voulait pas des affrontements je suis d'accord avec ça mais moi je dirais quand même qu'il faut trop c'est trop il faut de la fermeté quelles que soient les décisions qui vont être prises il faut de la fermeté il faut que ces gens comprennent que ça ne peut pas continuer comme ça vous répondez à ma question je dis trop c'est trop ça doit s'arrêter un président de la république un patriage comme celui que nous avons ne se fait pas traiter de la sorte il faut que ça s'arrête je ne sais pas quelles solutions ils vont adopter et je dirais aussi que ça doit se jouer à un haut niveau c'est à dire entre les pays qui hébergent ces gens et le Cameroun je salue l'exemple de la Suisse qui a annulé ces manifestations et je pense que si les autres disent qu'ils sont les amis du Cameroun ils doivent faire pareil tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton ami tu l'invites et puis tu laisses qu'on vienne l'agresser chez toi sans rien faire tu as entendu professeur Mathias Rico Nangini que doit faire le gouvernement je pense que le gouvernement doit prendre effectivement des mesures de fermeté pas seulement des mesures de fermeté à l'encontre de ces Camerounais indignes mais même des mesures de fermeté des positions de fermeté par rapport à nos partenaires parce que il y a une règle fondamentale dans l'ordre international qui est l'égalité souveraine des nations elles sont peut-être différentes en termes de taille de puissance et autres mais dans le droit international tous les états sont égaux et donc chaque état mérite du respect de la même manière que nous prenons toutes les dispositions de sécurité quand il y a des représentants de ces pays ici au Cameroun de la même manière ils doivent le faire pour les nôtres enfin il faut faire très attention moi je suis contre un groupe comme la base parce que moi j'étudie ces questions la base est déjà en train d'enfermer d'autres extrémistes et nous sommes un pays très délicat si on va dans cette voie ça ne sera pas bon et c'est pour ça que je combats à la base parce que je vous dis elle est en train de contaminer d'autres groupes qu'on peut déjà repérer sur les réseaux sociaux qui commencent à développer le même type de philosophie et là il n'y a pas de compromis à faire avec qui que ce soit c'est entendu à notre arrêt dans cette édition de scène de presse pour cette deuxième revue de presse de Franck Evina sur le feuilleton Fécafout à tout de suite elle s'est finalement tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Fécafout c'est la FIFA qui a tranché affirme Cameroun Tribune selon le jour c'était une décision sur fond de menace contenue dans une correspondance qui aurait obligé l'autorité administrative à revenir sur la décision de son interdiction même constat de la part de mutation c'est la volonté de l'instance fêtière qui a prévalu l'essentiel voilà une forme de chantage dans le défi actuel le film de cette session sous tension est l'entretien avec ses d'Oumbumbunjoia entretien dans lequel il déclare je cite nous avons besoin d'un cessez le feu un pas peut-être vers cet apaisement l'adoption de textes et statuts de l'instance mardi 13 juin place maintenant aux élections au sein des ligues départementales et régionales comme l'indique Cameroun Tribune la revue de presse était sur la scène la suite du débat nous parlons maintenant de la fédération tamoronaise de football avec Stéphane Edigui qui est Stéphane Edigui qui est donc le débat se poursuit dans les couloirs entre les invités du premier panel je disais sur ce plateau j'accueille Stéphane Edigui qui est analyste sportif c'est bien cela et aussi Alex Oona qui est président de Renaissance FC de Goumou merci d'être là sur le plateau alors messieurs nous allons donc parler de cette énième page du feuilleton Fécafout et si vous le voulez bien je voudrais que nous commençons ce débat par la légitimité et la légalité de l'Assemblée Générale du 13 juillet dernier Monsieur Vicky qu'est-ce que vous en pensez est-ce que cette Assemblée Générale était légale et légitime vous posez une question très intéressante Lucrèce permettez-moi quand même de saluer nos frères musulmans qui vont fêter la tabaski dans quelques heures je reviens sur la légalité et la légitimité de la fameuse Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenue le 13 juillet 2021 d'abord pour vous dire que pour moi c'était c'était en réalité une foire d'exhibition un petit bal de vétérans et le professeur Kouvondola bien décrit lorsque certains qui sont considérés comme des modèles pour nous et des parents couraient après la viande ces brochettes qui étaient là et le professeur Kouvondola dit qu'on a remis des statuts aux gens ils ne les ont pas lus et ils couraient plutôt après les brochettes de gens revenant sur la légitimité et la légalité mais évidemment qu'il y a l'assemblée générale qui est statuée dernièrement on vous a dit que c'était pour une refondation pour une reconstruction je ne sais de quel fait qu'à foutre parce que la fédération cameroulaise de football celle que nous connaissons a bien une assemblée générale qui est légale et qui est reconnue qui a été reconnue par la sentence 62-58 du 15 janvier 2021 cette sentence a été confirmée par la CCA le 10 juin 2021 dernièrement qui reconnaissait effectivement que c'est l'assemblée générale de 2009 celle qui a porté monsieur Cédou comme président du comité exécutif de la fédération cameroulaise de football même si ce processus électoral a été effectivement annulé et donc tout le processus électoral annulé le comité exécutif est déchu aujourd'hui la question ne s'oppose même pas parce que moi j'ai discuté avec toutes les parties il est clair que l'assemblée générale qui est légale c'est celle de 2009 et ce n'est pas elle qui a été convoquée voyez-vous parce que il y a une correspondance de la FIFA qui demandait effectivement d'identifier les membres de l'assemblée générale de 2009 afin effectivement de relire les textes de les adopter et de procéder à une élection qui serait neutre et objective de votre point de vue cette assemblée générale du 13 n'est donc pas légale c'est bien de cela c'est bien votre point de vue c'était de la blague c'est entendu alors Alex Orona est-ce que vous vous êtes vous avez dit c'est vrai que vous vous nous avez dit que le plus important c'est de passer à l'essentiel est-ce que vous partagez l'avis de monsieur éthique très sincèrement je suis gêné de me retrouver en face d'un Camerounain qui dit aujourd'hui qu'une assemblée générale comme celle du 13 j'ai était une blague et ça me gêne au point où je me pose des questions parce que le Cameroun est un pays particulier quand nous voyons tout ce que le Cameroun tout ce que le football a donné au Cameroun et qu'aujourd'hui on se retrouve 15 ans après je veux dire une dizaine d'années après à passer le temps dans les juridictions je me pose moi l'Ukraine je vais dire simplement que donc pour vous la question ne se pose pas en termes de l'égalité ou de légitimité le problème est ailleurs le problème se trouve ailleurs et je vais vous dire aujourd'hui monsieur Edigué il le dit la sentence a dit l'assemblée de 2009 dit ceci mais je vous assure qu'aujourd'hui si on avait même suivi tout ce que monsieur Edigué voudrait soulever mais il suffira d'une virgule pour encore tout arrêter je vais vous rappeler Ducres il y a je pense en 2009 2011 on a mis un comité un comité provisoire dirigé par le professeur Joseph on était convaincu que le professeur Joseph l'agrégé en droit allait résoudre le problème de l'Afrique à foot mais je pense que quelques jours quelques années après on s'est retrouvé dans les mêmes travers et si nous passons le temps à parler que de juridiction le football entre temps ne se joue pas il se joue dans les bureaux nous sommes tous les jours au TAS nous sommes tous les jours au CNO on passe le temps à discuter des choses qui n'ont rien à voir avec le ballon il faut donc arrêter avec ce litige il faut arrêter avec ce litige je propose une seule chose que tous ces protagonistes se retrouvent autour d'une table et qu'ils disent si c'est Idigui qui peut diriger le football camerounais mais qu'ils se proposent et qu'ils mettent sur pied un projet pour qu'on puisse l'accompagner nous aujourd'hui investisseurs du football parce que nous présidents du club nous investissons énormément dans le football passer le temps à débattre sur le droit très sincèrement je ne sais pas si le joueur de football connait ce droit alors est-ce qu'on peut repartir d'un nouveau pied sans l'Assemblée Générale de 2009 mais c'est c'est même ça la question fondamentale et nous disons moi j'ai dit au président Alex Dabo dans les choumias je lui ai dit qu'on est reparti là pour une autre bataille judiciaire qui va effectivement aboutir à une annulation de tout le processus électoral puisqu'à la vérité ça il faut qu'on le dise à vos téléspectateurs ce que nos amis et nos compatriotes ont fait le 13 juillet était en réalité la mise sur pied d'une nouvelle fédération la Féphodcam qui en réalité a été éventrée parce que vous ne pouvez pas mettre de côté dans une association vous mettez de côté l'Assemblée Générale Légale et vous vous attendez à ce que que les gens puisque vous dites que les enfants doivent jouer non il faut arrêter ça vous avez parlé tout à l'heure d'un comité exécutif provisoire qui était dirigé par le professeur non il n'en était pas le cas c'était un comité de normalisation seulement parce que dans ce pays on n'aime pas écouter les sentinelles voyez-vous un peu comme Galilée lorsque Galilée disait que c'est la terre qui tourne autour du soleil on lui retorquait que non c'est le soleil et on l'a tué le ministre des sports qui est garant de l'ogre sportif au Cameroun vous dit que voici les vices que je constate vous l'humiliez vous humiliez l'état du Cameroun il vous dit voici les vices il y a des acteurs qui pensent ceci vous vous pensez ceci je vous suggère modestement de su sois à ce que vous voulez organiser qu'on s'asseye pour aux ogres vous voyez on va revenir non président on reviendra à la case de départ celle qui consiste pour tous les acteurs à s'asseoir et à se dire la vérité ça fait 15 ans ça fait 15 ans que nous revenons mais Galilée il était tué attendez attendez s'il vous plaît je vous ai écouté je vous ai écouté moi je suis un acteur de football j'ai même joué au football alors je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas continuer à manipuler l'opinion je pense que c'est vous qui manipulez l'opinion je vais vous donner un bout de papier avec un stylo vous notez ce que je dis comment est-ce que vous manipulez l'opinion je note à partir de mon téléphone vous le manipulez parce que une décision les décisions rendues par les instances juridiques nationales par exemple celle du 10 juin 2021 rendue par la CCA reconnaît l'Assemblée générale de 2009 la sentence 62-58 du 15 janvier 2021 reconnaît l'Assemblée générale de 2009 et annule tout le processus électoral départemental régional jusqu'à l'instant ce fait hier vous faites comment pour aller choisir les délégués qui ne sont pas issus de 2009 et vous avez vu dès l'entame de cette Assemblée générale le professeur Koumvondo a posé la question sur son statut il a dit qu'est-ce que je fais ici je suis ici en qualité de quoi mais il a participé non mais c'était déjà pour vous dire que votre Assemblée générale était vissée dès le départ M. Happy qui a toujours été un fervent lieutenant de M. Seydoux a également posé le même problème donc je vous rappelle que M. Happy France commune a corrompite la fraude corrompe tout dès le départ nous avons dit et je crois que le ministre d'Espoir a dit quelque chose et vous ne l'avez pas noté le ministre d'Espoir a dit ceci nous constatons que vous violez les thèses de la République notamment la loi de juillet 2018 qui vous exige de rendre compte à la tutelle vous violez les textes de la FECAFUT parce qu'en l'état actuel c'est l'Assemblée générale c'est les statuts de 2012 qui sont applicables et en troisième moment il y a un problème entre les différents acteurs il faut d'abord qu'on s'accorde sur ceux-là qui doivent adopter les textes alors vous finissez une Assemblée générale M. Alex Ouna vous êtes un vrai dirigeant vous savez comment les conseils d'administration se tiennent vous n'arrivez pas à nous produire un communiqué final même pas un rapport en procès verbal jusqu'à présent où sont les statuts que vous êtes allés voter où est le code électoral que vous êtes allés voter vous manipulez l'opinion et faites attention vous rendrez compte qu'un jour à l'état du Cameroun et aux Camerounais parce que c'est ce qui se passe les Camerounais n'ont que ça après le pain nous avons le jeu lorsque vous vous amusez avec les Camerounais non Stéphane même 30 secondes 10 secondes 10 secondes oui Alex président 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 Alex Ouna vous êtes président de renaissance d'Ongoumou vous avez un joueur qui est allé à Al-Ali d'Egypte il est allé là-bas on ne vous avait pas reversé de l'argent vous avez attaqué pourquoi vous avez vous avez pourquoi vous avez attaqué parce que vous avez réalisé qu'on a porté atteinte à vos droits vous avez vous avez cherché à ce qu'on exécute la décision cet argent là même si on ne sait pas ce que vous avez fait de cet argent toujours est-il que les gars n'en profitent pas suffisamment Alex Ouna président Stéphane Stéphane s'il vous plaît permettez qu'Alex Ouna s'exprime lui également sur cette question là qu'est-ce qui empêche de tenir compte de cette Assemblée générale de cette fameuse Assemblée générale de 2009 dont on ne cesse jamais de parler est-ce que les membres de cette Assemblée générale j'imagine pour la plupart sont encore en vie alors quel est le problème avec cette Assemblée générale Lucrèce je vous ai dit je ne parlerai pas de cette Assemblée générale de 2009 je parle d'une seule chose étant donné que tout nous ramène on nous ramène chaque fois à cette Assemblée générale Stéphane a dit une chose tout à l'heure c'est l'humiliation il parle d'humilier le ministre je vous rappelle que le 11 juin 2021 la Fédération Camounet de football a adressé une correspondance au ministre des sports après avoir reçu les textes envoyés par la FIFA pour dire au ministre des sports nous allons vers une Assemblée générale qui pourrait se tenir tel jour donc dire que le ministre des sports au 12 à la veille de l'Assemblée adresse une correspondance à la Fédération pour demander ou alors il a demandé au sous-préfet d'annuler cette Assemblée c'est il ne faut pas dévoyer la vérité il a d'abord demandé à la Fédération de su soie de su soie et pourquoi parce que vous oubliez de parler de la correspondante qui a été agressée au ministre des sports par les acteurs de 2009 vous oubliez de le faire permettez que je pense aujourd'hui il faut remettre des pendules à l'heure le football il est dirigé par plusieurs instances au Cameroun il est dirigé par la Fédération Camerounaise de football en Afrique c'est la CAF et dans le monde c'est la FIFA aujourd'hui je peux vous dire la FIFA et la CAF ont participé à cette Assemblée ils suivent de très près le problème Cameroun pour rejoindre mon idée vous allez si vous avez la correspondance à la FIFA le dernier paragraphe la FIFA pose la question au gouvernement du Cameroun aujourd'hui vous vous intéressez aux Assemblées alors que vous avez plus important à faire mais quel est l'éluge c'est vous qui avez décidé d'organiser l'Assemblée Générale le ministre le ministre il faut que je te rappelle il faut que je te rappelle qu'au mois de janvier la FIFA a été au Cameroun la CAF était au Cameroun pour le chan et ils ont dit et ils ont dit dans les plus brefs délais il faudrait qu'il y ait un exécutif au Cameroun et je vais vous rappeler l'accord cadre c'est ce qui signe l'agence l'agence c'est d'organiser la CAF qui signe l'accord cadre il suffisait simplement le ministre vous demande de ce soir vous écrivez directement à la FIFA à la CAF l'objectif étant de nous faire perdre notre CAF non je pense que les Camerounais ne sont pas les Camerounais ne sont pas les Camerounais observent très très bien aujourd'hui que le ministre aujourd'hui des sports ne veut pas absolument que la canne se tienne vous voyez oui et qu'est-ce qu'il fait sur le terrain c'est bien d'aller tous les jours sur le terrain mais je vous rappelle que la Côte c'est la Côte qui ne veut pas organiser la CAF c'est la Côte qui autorise l'organisation de la compétition qu'est-ce que vous voulez insémer ? si la fédération s'il n'y a pas un exécutif en place quel exécutif ? l'exécutif de la fédération ça veut dire que vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'exécutif mais ils sont intérimaires mais quel intérimaire l'article 19 Alinea Kouaïkak dit que la FIFA ne reconnaît pas les membres nommés et ou élus en dehors du cadre ça veut dire que la FIFA ne reconnaît donc pas cette exécutif mais c'est ça le problème je vous pose une question la FIFA ne reconnaît pas cette exécutif c'est à vous de demander ça à la FIFA non non ne demandez pas nous vous citons les statuts de la FIFA la FIFA je vous dis alors nous parlons si vous parlez tous les deux en même temps on ne vous entendra pas monsieur Digui monsieur Digui on a permetté qu'on marquait notre arrêt dans cette émission pour donner la parole aux journalistes les mêmes causes produisent-ils les mêmes effets après l'Assemblée Générale tenue le 13 juillet dernière question de Michel Renaud au journaliste et c'est dans la rubrique édito une fédération est l'association des clubs et donc pour que l'Afrique à foot s'assainisse il faudrait qu'il y ait une masse critique d'un président de club qui soit passionné certes mais surtout éclairé détaché des considérations matérielles et porté vers le progrès du football tant qu'on n'aura pas atteint cette masse critique de présents de clubs de football vraiment éclairés qui sont à l'appui du besoin et qui sont portés vers le progrès on va toujours tourner en rond on nous a dit que les textes ont été adoptés de quels textes s'agit-il on n'en sait rien aucun communiqué final aucune résolution aucun nouveau texte donc on s'attelle inéluctablement comme d'habitude à une nouvelle annulation et donc il n'y a rien à attendre de cette assemblée générale tant qu'au départ de chaque processus nous aurons les mêmes acteurs opposés depuis bientôt 10 ans les mêmes causes vont produire les mêmes effets donc la première chose c'est de parvenir à une sorte de conciliation que les uns et les autres essaient quand même de taire leurs échos et de mettre en avant l'intérêt du Cameroun l'intérêt du football Camerounais jusqu'aujourd'hui cette assemblée générale qui s'est tenue les résolutions sont attendues jusqu'aujourd'hui et on ne sait pas où sont passées les résolutions ou alors le communiqué final qui sanctionne justement cette assemblée générale extraordinaire de la fédération cameroonienne de football qui a adopté les textes et une adoption des textes qui s'est passée un peu de manière spectaculaire parce que on ne sait pas quels ont été les membres choisis pour constituer cette assemblée générale plateau alors CAF FIFA vous en avez parlé tout à l'heure la CAF et la FIFA qui ont signé une missive cette lettre ou un communiqué cette semaine autant pour moi lettre dans laquelle ou missive dans laquelle ces acteurs ces dirigeants ces deux instances de gestion du football tant à l'échelle africaine qu'à l'échelle mondiale demandaient au Cameroun de régler ce problème vous vous dites que la FIFA et la CAF sont dans leur rôle j'imagine que ce n'est pas un avis que partage monsieur Alex Edigui alors dites-nous selon vous quel devrait entre Stéphane Edigui ce qu'elle devrait être le rôle de la CAF et de la FIFA dans cette guerre qui ne s'arrête pas et moi je pense que la FIFA et la CAF ont été clairs et ils ont donné le cap au Cameroun en disant pour l'instant c'est la fédération actuelle l'exécutif actuel qui organise et qui gère la mise sur pied du nouvel exécutif et pour vous rappeler ils étaient présents à l'Assemblée générale du 13 donc pour vous elles sont dans leur rôle ces deux instances bien sûr elles sont dans leur rôle monsieur d'abord je voudrais vous dire que quand on parle de la FIFA et de la CAF ce n'est pas les secrétaires généraux d'ailleurs dans cette correspondance ils disent que si l'Etat ne cède pas au chantage ils vont se référer aux organes compétents ça veut dire que je pense que c'est simplement parce que l'Etat privilégie sa canne on a été un peu frileux on n'aurait pas dû céder facilement à ce petit chantage qui en réalité ne vaut rien du tout moi le problème que j'ai avec ces acteurs c'est que lorsque l'Etat du Cameroun met de son argent l'argent que ce président de club mange sans toutefois donner aux joueurs lorsque l'Etat du Cameroun donne l'argent à ces gens la question c'est là je ne te permets pas parce que tu ne sais pas comment un président de club finance le club là je ne te permets pas la CAF et la FIFA jouent-elles leur rôle ils ne jouent pas leur rôle c'est de la mafia du début jusqu'à la fin si tu parles d'un président de club comment est-ce qu'il finance un club alors pour finir lorsque l'Etat met de l'argent à la disposition de ces gens il n'y a pas d'ingérence le jour où le ministre que vous dit essayons-nous pour résoudre les problèmes il y a ingérence on commence à nous menacer de nous retirer la canne pour finir s'il vous plaît monsieur Stéphane Edigui pour finir quelle sera la suite de ce feuilleton qui ne s'arrête plus quelle sera la suite de votre point de vue mais tout est là on organise les élections au mois d'octobre nous allons jouer nous allons organiser notre canne au mois de janvier l'exécutif sera mis sur pied au mois d'octobre les élections c'est au mois d'octobre Stéphane Edigui bon il y a deux possibilités c'est à dire la première possibilité celle qui est la leur de mettre sur pied une autre fédération tout en attendant l'agrément de l'état c'est à dire la FIFOOT comme qui veut le mettre sur pied parce que tout ce qui se fait là c'est pas la FIFOOT la deuxième possibilité c'est qu'on va revenir au statu quo ante l'Assemblée Générale de 2009 sera celle qui est légale et qui va tout organiser et bien en ce moment là on se verra pour en parler pour le financement des clubs merci monsieur nous avons annoncé au début de cette émission que nous aurons un troisième débat cette fois là sur le football féminin où tout semble plutôt bien se passer on va le dire ainsi je vous invite s'il vous plaît s'il vous plaît on n'en parle plus on parle du football féminin s'il vous plaît simplement du football féminin et pas de la FECAFOOT je vous invite à suivre ce film qui nous est proposé par Guinness Cameroun Guinness Cameroun qui s'est mis à côté du football féminin pour accompagner cette discipline sportive à travers Guinness Super League regardons ce film et on se retrouve juste après mon rêve a toujours été d'être footballeuse au football une fille je lui ai dit que ce n'était pas possible le déclic s'est produit quand j'ai pris conscience que c'était sa passion j'ai compris qu'elle méritait d'avoir sa mère à ses côtés je ne l'ai jamais vue jouer au football jamais auparavant je me sens comme une super guerrière quand je joue mon cœur se porte très bien je reconnais que j'aurais pu lui apporter plus de soutien avant maintenant je veux qu'elle sache que je ne pourrais pas être plus fière en tant que femme nous devons surmonter de nombreux obstacles nous devons avoir de la passion de la force et de la détermination nous pouvons réaliser nos propres rêves mais pour réaliser encore plus de rêves rien de tel que le soutien à domicile merci et sur ce plateau avec moi Andrew Ross qui est directeur général de Guinness Cameroun bonsoir et bienvenue bonsoir le Chris et bonsoir à tous téléspectateurs également autour de cette table Céline Eko qui est présidente de la ligue de football féminin au Cameroun bonsoir et bienvenue madame bonsoir Lucrez et bonjour à tous les téléspectateurs alors Guinness Cameroun qui se tient aux côtés des footballeuses camerounaises c'est une grande première alors madame Cyrille Eko comment accueillez-vous ce soutien de Guinness Cameroun vous savez Lucrez je vais vous dire que la venue de Guinness c'est une très très bonne chose et une bouffée d'oxygène qui a apporté au football féminin quelque chose de très important vous savez le football féminin était le bébé le moins encouragé au sein de la Fédération Cameroun de football mais aujourd'hui avec l'arrivée de Guinness nous sommes le bébé le plus chouchouté de la Fédération Cameroun de football Laurence Kedé la suite c'est un peu Ce que nous essayons de faire avec « Her Home Advantage » est exactement ça. Comme vous le savez, en football, « Home Advantage » est un terme souvent utilisé. Et donc, à dire la histoire de Jacqueline, et à voir comment nous donnons les autres femmes la capacité d'acheter leurs rêves par obtenir « Home Advantage » c'est vraiment ce que nous essayons de faire avec cette campagne. Nous parlons de « Her Home Advantage ». Nous avons l'avantage d'avoir une femme sur le set. Je voudrais savoir, Mme Eko, quel a été votre atout ? Qui a été cette personne ? Qui a été votre avantage à domicile ? Afin que vous puissiez vous hisser jusqu'au niveau où vous êtes aujourd'hui. Vous savez, j'ai été, comme beaucoup de gens ne le savent pas, mise sur les rails du football par Pfeu Kongoedima Ferdinand et M. Issa Ayatou, à l'époque président de la Fédération Camusin de football, où j'ai été à mon jeune âge, en 1981, secrétaire générale du canon et pendant 25 ans, la seule femme membre du conseil d'administration du canon jusqu'à en devenir présidente. Et au sein du canon, on a instauré une ligne où on avait une équipe senior, une équipe féminine et une équipe junior. Alors, ce qui nous a permis, pour moi, un peu plus facile de faire la promotion du football féminin, parce que le canon a toujours été la seule équipe à l'époque, à avoir à son sein ces trois catégories. Donc, vous comprenez pour moi que ça a été à la fois facile et difficile. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'au-delà d'un film, c'est une histoire vécue d'une footballeuse et nous espérons à Guinness Cameroun qu'elle va être l'icône de nombreux footballeurs qui travaillent comme elle, durs, pour atteindre leurs rêves. Et quand vous avez suivi le film, son expérience, la rencontre avec sa mère pour la première fois dans un stade après tant d'années, vous comprenez que c'est quelque chose d'important. Elle nous le dit et on sait qu'après cet épisode, l'histoire ne va plus être la même. Donc, c'est un enseignement pour nous. Souvent, ce support manque aux femmes camerounaises, dans le football et dans bien d'autres domaines. Donc, pour nous, c'est un appel à véritablement accompagner ces femmes, aller au-delà des biais qu'on a souvent, des préjugés qu'on a pour les accompagner. Et elles nous montreront des choses extraordinaires. Alors, pourquoi le football féminin ? Pourquoi Guinness a pensé qu'il fallait accompagner, soutenir le football féminin ? Je pense que Guinness a été aux côtés du sport et du football pendant des années. Tout le monde connaît la course de l'espoir. Et dans notre philosophie, on regarde aussi la société dans laquelle on vit. On essaye de voir là où on peut avoir un apport social positif. Et je pense que c'est de commun, d'accord, on a suivi le témoignage de Mme Eko, que c'est de bon temps de soutenir aussi, et pourquoi pas principalement, le football féminin. Et on voit les fruits. Tout le monde est très fier de l'équipe fanion camerounaise aujourd'hui. Mais derrière, au bas de la scène, il y a beaucoup de plus jeunes qui ont besoin d'être mis en avant. Ils ont besoin d'être encadrés également. Voilà, absolument. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important que Guinness est en train de commencer cette conversation, à la home-advantage ? Je pense que si vous avez un regard, au cours de l'année dernière, nous avons sponsorisé le Guinness Super League. Et c'est juste incroyable de voir, premièrement, la qualité du football, je pense que c'est d'abord et d'abord, et de vraiment voir ces femmes brillent. Et donc, c'est important que nous comprenons que nous comprenons que ces femmes réussissent, et comment elles peuvent réaliser leurs rêves. Donc, cette conversation, vous allez voir que nous commençons avec son Excellency Roger Miller, qui est ambassadeur, qui est telling leur histoire de comment ils ont été successful, et vraiment comment ils ont été successfules par leur communauté, par leur parents, par leur brothers et sisters. Et donc, nous voulons tout le monde à la conversation. À la maison, vous savez, où ils sont, comment nous soutenir ces femmes à réaliser leurs rêves, regardless de ce qu'ils sont. Et donc, hopefully, Her Home Advantage va commencer cette discussion, parce que c'est en plus de l'infancy. Vous savez, il y a toujours des taboos des femmes à réaliser ce qu'ils veulent dans la vie. Et à Guinness, nous croyons que c'est important que ces conversations soient startées. Alors, ce que vous voulez dire à vos enfants, pour encourager leur rêve, parce qu'ils sont toujours en Her Home Advantage, et je crois que vous êtes un père, et vous avez dit que nous commençons de commencer par l'homme. Ce que, par exemple, vous avez envoyé ce message à vous ? Oui, absolument. Je pense que je suis un exemple, parce que je suis le père de trois daughters, tous qui sont étudiés à différents universités et étudiés différentes choses. Une de mes daughters veut être une actrice, une de mes ailleurs, et une de mes ailleurs, une de mes ailleurs, une de mes ailleurs. Mais ma wife et je supporte à l'Homme, par leur donner leur capacité à rencontrer leurs rêves, par leur soutenir, pas juste financier, mais émotionnellement, et encourager leur à faire ce qu'ils voient, c'est important. Parce que vous ne devriez pas être capable de choisir votre carrière based sur votre agenda. Et c'est ce que je pense que c'est très important. Et c'est ce que ma wife et moi avons fait avec nos daughters. Madame Céline, on a beaucoup parlé d'accompagnement, on a beaucoup parlé du soutien de Guinness, mais en quoi va concrètement consister ce soutien et cet accompagnement ? Vous savez, Guinness et le football féminin, c'est pas d'aujourd'hui. Si j'ai bonne mémoire, Gaëlle, qui est le ballon d'heure africain, qui est une Camerounaise, avait déjà fait une première publicité pour Guinness, qui est I am the Lions. Donc ça a été le début. Et avec l'arrivée de M. André, ça a été, vous voyez, le coup de foudre. Donc, nous avons obtenu des Guinness, je peux vous dire que ce que nous espérions même pas avoir, parce que le football féminin, on peut passer des heures à parler du football féminin, parce qu'il y en a qui n'y croyaient pas du tout. Mais je peux vous dire aujourd'hui, Lucrèce, le football féminin, c'est le football d'avenir. D'après même la FIFA. Donc, nous avons espéré très peu de Guinness, mais nous avons reçu quelque chose de très, très... Qu'est-ce que vous avez reçu ? Mais vous savez, Lucrèce, par exemple, les filles, vous savez, dans le football, le football féminin, c'est le football où il n'y avait pas de retombées, ni dans la vente des joueuses, comme chez les garçons. Donc, déjà, vous voyez la ligue de football professionnelle, des joueurs ont un minimum, ce que les filles n'avaient pas. Mais nous avons pu l'obtenir grâce au concours de Guinness. C'est déjà un début. Et là, nous sommes en train de travailler en espérant que... Mais nous avons déjà eu des petites avancées, parce que les dernières participations à la Coupe du Monde, on a quand même eu des retombées par rapport aux équipes de championnat. Est-ce que cela va vous permettre de mieux organiser le football ? Lucrèce, je peux vous dire déjà que le football féminin est très, très bien organisé, très bien organisé d'ailleurs, parce que ce qui n'est pas connu de bon... Alors, si c'est une affaire de fonctionnement mieux fonctionné, concrètement, est-ce que les joueuses vont ressentir cet appui de Guinness-Campagne ? Oui, elles le sont déjà, dans la mesure... C'est très peu connu, beaucoup de Camerounais, vous savez. Nous avons quand même quatre qualifications, quatre participations de Coupe du Monde, ce qui n'est pas du tout connu par le grand public. Deux fois les seniors et deux fois les U17. Et nous avons quand même eu également les U20, qui ont été éliminés en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ça veut dire qu'avec l'arrivée de Guinness, ces joueuses vont se sentir vraiment accompagnées par Guinness à travers la Fédération Camerounais de Football. Et elles feront des choses meilleures que celles qu'elles ont toujours faites. C'est ce qu'on leur souhaite. Tout à fait. Allez-y. Alors, vous permettez que je rebondisse sur la Guinness Super League. Parce qu'on parle de l'avantage à domicile. Mais lorsqu'on regarde le classement actuel, on retrouve les clubs du Septentrion en queue de classement. On sait qu'il y a des préjugés. On sait que la culture autour est un peu difficile. Est-ce que le concept ou la campagne avantage à domicile a prévu quelque chose de spécial pour ce club, afin que ce club puisse se hisser au niveau des autres, afin qu'on ait un certain équilibre ? Oui, à la dernière rencontre avec Guinness, nous avons parlé de tous ces sujets. Et je crois que les équipes du Septentrion auront un léger avantage financier par rapport à celles ou aux autres. Alors, Lucris, I mean, in terms of support from a Guinness perspective, I think there's the material support, like providing equipment, balls, kits, per diem, so that they can afford the travel. But I think those are, you know, a smaller part of the sponsorship. I think what's critical is, you're now seeing matches broadcast live on CRTV. The women are playing on pitches in the annexes of the stadium as opposed to dirt tracks. And so that is just going to contribute to the development of these ladies and the quality of the football. so there are a number of areas that we are contributing with the sponsorship. But I think the key for me is the exposure of this league and just at her own advantage, getting people to talk about it. You know, talk about women football. I mean, you know, we need to encourage the women to be successful because what would be better than Cameroon lifting the Women's World Cup in the years to come? And maybe if you, if you allow me to complete what Andrew just said, I think that when we understand the world of football, we know that a advantage at home is important. Courtenay, these ladies, on the last 6-12 years, we also showed them that they need other things, of this support. I'm a fan of football. I play football weekend of time in time. When you receive other people on your field, you feel the encouragement of your entourage, of your peers, it gives you the desire to give more. You can give more. You want to give more. You want to give more. It's that it is also about it. Well. How is this conversation launched a little bit on social media, advantage at home, advantage at home, advantage at home, how is this conversation, these exchanges, they have helped these players to be able to be metamorphosed? Well, first of all, for us, it's not typically seulement un débat public. It's also about to ask the question or to open the conversation to the home. Do we believe in these girls? Do we give them the support that they need? Do they already can they trust their entourage immediately? The film shows that it's important. So for us, the debate begins there. And then we are here today. There are other platforms where we invite a number of spectators to come share this experience and give this support which is important. if we look at the film, we see the play of Loof Mimprof, Jocelyne Sim. Why this choice? Because we know many other players who are a bit more popular, who are a bit more of the players. We would have thought that for a marketing operation, we would have taken a player who is B-Boot, Flora Kameli, and a lot of other girls who, if we put it in the light, it would be more in terms of visibility or marketing. I think that's a good question. How did we choose Jocelyne? Well, we sent out some questionnaires to all of the clubs and asked them for their stories. And as you've seen in the film, Jocelyne's story is just wow. You know, her mother had never seen her play football before, yet she was playing in one of the top clubs in the professional football league. and so it was a really easy choice and we think Jocelyne's just a star. So, one of many rising stars. Okay. We are going to in a few moments to put a term to this edition of Sene de Presse and I would like to give you the word Ms. Céline Lecox, pardon, Céline Lecox, I would like to give you the word to tell us what can we expect to the Camournais after this victory that you came with Guinness and Cameroon victory in terms of an more concrete of the football camerounais. The public must attend what? Lucret, I will tell you that the public is already very very satisfied in a first time because we have already the football women who are retransmised in direct by the television which is not at all the case so that gives us a visibility and I can say that the football camerounais becomes today a model because we are the second federation to have to have a female women to have a female vice-president so the evolution of the women in Cameroon becomes a model auprès in Cameroon with the support of Guinness I believe we will do things more and better and I can guarantee that we promet the best to the camerounais tell that you have experienced in 2016 with the organization of the Can feminine I believe with modest I believe that it was the coup of fud in fact to see the people camerounais to see these women in Fadena I believe that we are today we are number one in the FIFA in terms of spectators nous avons pu avoir 72 000 spectateurs en 3 matchs d'affilée donc le Cameroon aujourd'hui a atteint un niveau assez avancé au niveau du football féminin on va donc dire bon vent au football féminin et beaucoup de courage aux joueuses madame monsieur c'est la fin de cette édition de scène de presse merci de nous avoir regardé on se retrouve dimanche prochain la presse quitte la scène merci bonsoir merci bonsoir merci bonsoir hello bienvenue à cette merci